le serment de vendredi intitulé la bonne action et la mauvaise action le ange à la seigneur de l'univers qui dit dans son noble livre quiconque fait une bonne oeuvre c'est pour son bien et quiconque fait le mal il le fait à ses dépens ton seigneur cependant n'est point injuste envers les serviteurs j'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah l'unique sans aucun associé que notre maître prophète Mohamed et son serviteur messager qui dit dans le hadith qu'il rapporte d'après son seigneur oh mes serviteurs il ne s'agit que vos oeuvres vos oeuvres que je vous recense puis vous en rétrupis quiconque y trouve de bonne qu'il loue Allah et quiconque y trouve de mauvaise qu'il ne reproche que lui même oh Allah accorde son sali et son bénédiction à lui et à sa famille, ses compagnons ceux que les suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour ensuite Allah gloire à lui, on aura l'être humain, le créa lui même dans la plus belle forme et sauf là de son esprit le distingue par la raison lui fait prosterner les anges et lui assujettit toutes les choses en lui donnant prévalence sur plusieurs de ses créateurs Allah dit, certes nous avons honoré le fils d'Adam nous les avons transportés sur mer et sur terre leur avons attribué de bonnes choses comme nourriture et nous les avons nettement préférés à plusieurs de nos créatures l'homme subit effectivement en fait une immense responsabilité qui se présentait aux cieux, à la terre, aux montagnes et qui la refusèrent ou bien qui refusèrent de la porter et honneur peur il s'agit de la responsabilité des obligations qui exigent de travailler de publier la terre en plus les actes culturels obligatoires Allah gloire à lui dit puis quand la salat est achevée déspercez-vous sur la terre et recherchez quelques faits de la grâce d'Allah et invoquez beaucoup Allah afin que vous réussissiez le musulman doit être conscient que tout ce qu'il fait dans sa vie sera dans la balance de ses bonnes aux mauvaises actions Allah gloire à lui dit quiconque fait un bien fût du poids d'un atome le verra et quiconque fait un mal fût du poids d'un atome le verra il dit également et le jour où chaque âme se trouvera confrontée avec ce qu'on aura fait du bien et ce qu'on aura fait du mal elle souhaitera qu'il y ait entre elle et son mal une longue distance Allah vous met en garde à l'égard de lui-même Allah et compatissant envers ses serviteurs le terme bonne action ici ou bien oeuvre et bonne oeuvre renferment les actes et dire il est exigé que la bonne oeuvre soit sincèrement vouée à Allah et perfectionnée Allah gloire à lui dit il ne l'aura été commandé cependant que d'adorer Allah lui voit un culte ex-exclusif d'accomplir la salat et de quitter la zakat et voilà la religion de droiture notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allah aime que lorsque l'un de vous fait une oeuvre qu'il l'amène parfaitement certes la notion de la bonne action bien de la bonne oeuvre en islam est large il renferme comprend les obligations qu'il tuait salat, zakat, hajj et vocation par exemple entre autres ce sont des oeuvres de base que le musulman doit accomplir Allah gloire à lui dit oh vous qui croyez inclinez-vous prosternez-vous adorez votre seigneur et faites le bien peut-être réussissiez-vous et il dit également accomplissez la salat et quittez la zakat et oubliez-vous aux messagers afin que vous ayez la misère record le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la pureté et la moitié de la foi louange à Allah remplit la balance et louange à Allah et gloire à Allah remplissent entre les cieux et la terre la salat est une lumière l'homone est une preuve la patience est un éclaircissement et le coran est un argument soit avec toi soit contre toi tous les gens s'élancent tous les gens silence c'est-à-dire dans leur parcours chacun vend son âme soit il l'a franchi soit il l'a fait perdre parmi les bonnes oeuvres desquelles le musulman doit s'engager il y a la véridicité la bonne parole et la propagation du salut entre autres oeuvres restructibles de rendre dans l'homme familier et familiarisant Allah dit et enseigne à mes serviteurs de dire la bonne parole le prophète dit le plus aimé parmi vous auprès de moi sont les aillants de bonne moralité les douciles qui sont familiers et familiarisent les autres il signale le statut de croyant en disant la parapole de croyant est celle du palmier qui se nourrit bon donne de bons fruits et si il tombe il ne se casse point ni ne pourrait rien la bonne oeuvre n'est pas restreinte à un domaine sans l'autre elle comprend tout ce qui contribue tout ce qui concrétise les valeurs humaines et contribue à la création d'une société cohérente pure reniée par l'affection et la coopération et dominée par la tolérance l'amour et la guémence l'islam considère que la sortie en quête du travail pour se nourrir et nourrir licitement la famille et les enfants une bonne oeuvre bien rétribuée en tant que sortie dans le sentier d'Allah un homme passé par le prophète les compagnons disaient réaliser en cet homme la persévérance et l'activité ils dirent il vaudrait mieux que la sortie de cet homme soit dans le sentier d'Allah le prophète de répondre s'il sort gagner la vie aux enfants il est dans le sentier d'Allah il est dans la recherche par exemple de la pension de son père et sa mère si vieux les deux donc il est dans le sentier d'Allah s'il est sorti pour chercher à avoir ses dépenses d'une façon tout à fait licite pour avoir de la continence il est dans le sentier d'Allah s'il sort avec ostention par courir avec ostention donc il est dans le sentier de diable on a le meilleur exemple dans la vie du prophète s'il travaillait de ses propres mains pour servir à ses épouses Aïcha mère de croyant qu'Allah l'agrée dit le prophète s'il est dans le sentier causer ses mêles tricoter ses habits et travailler chez lui comme le fait l'un des vous le prophète s'il est dans le sentier il dit si l'un des vous fait des dépenses à son épouse en espérant la rétribution de la part d'Allah cela lui sera un acte charitable il dit également le meilleur parmi vous et celui meilleur pour sa femme moi personnellement je suis meilleur pour mes épouses ou bien pour mes femmes ensuite parmi les bonnes offres tous qui ont profite aux autres petits petits aux grands matériels aux morales soient-ils Allah lui dit il n'y a rien de bonnes dans la plus grande partie de leurs conversations secrètes sauf si l'un d'eau ordonne une charité une bonne action ou une conciliation entre les gens et quiconque le fait cherchant l'intégrément d'Allah à celui-là nous donnerons bientôt une récompense énorme le prophète le prophète le prophète le prophète le prophète quiconque a un surplus de monture que le donne à celui du pourvu de la nourriture de la monture quiconque a un surplus de nourriture qu'il donne à celui qui manque excertant les aspects de de bonnes oeuvres le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit nombreuses sont les formes du bien les dire couloir à Allah louange à Allah point de l'éviter en dehors d'Allah on y ajoute le fait d'ordonner le convenable d'interdire le blamable d'écarter la nuisance de la route des côtés pour le sort de guider l'aveugle d'orienter les garés de marcher à tous pied avec l'indicité de donner coup de main aux faibles pour cela tuer tout cela tuer un acte charitable bon donc de tels actes font partie de la bonne oeuvre on cite également dans la même perspective la construction la réforme et l'urbanisation la vision de l'islam considère que toute oeuvre qui contribue à créer une société prospère une bonne et sublime oeuvre est une bonne et sublime oeuvre dans le Coran il y a 360 versets qui parlent du travail Allah cita des exemples des oeuvres qui font de ceux qui font les bonnes oeuvres Allah dit c'est lui qui vous a qui vous a créé de la terre et vous a ordonné de la publer cela affirme que ceux qui travaillent dans l'agriculture l'industrie le commerce ont une immense rétribution en vertu des efforts qu'ils déploient on y ajoute la grosse industrie comme celle de fer Allah gloire à lui dit et nous avons fait descendre le fer dans lequel il y a une force redoutable aussi bien que des utilités pour les gens et pour par exemple l'industrie des arches Allah gloire à lui dit et nous lui révélâmes fabriquer l'arche sous notre protection et notre révélation donc le discours s'adressait à nouer pour l'éthique style Allah gloire à lui dit de leur laine de leur poil de leur craint il vous a procuré des effets et des objets dont vous jouissez pour un certain délai et il dit également il vous a procuré de vêtements qui vous protègent de la chaleur ainsi que de véhéments cruraces armuriers armuriers armur qui vous protègent de votre propre violence pour la marocinerie Allah dit il vous a procuré des maisons faites des poux des bêtes que vous trouvez légères le jour où vous vous déplacez et le jour où vous vous campez donc la bonne oeuvre comprenant seulement ce qui est étude à l'homme elle renferme également ce qui est étude aux animaux et aux inanimés passant par un chameau chétif le prophète dit aillez piété de ces bêtes montez-le comme il faut et les laissez comme il faut il y a d'un autre hadith un jour il y avait un homme qui marchait sur une route il a trouvé un rameau d'épines il l'a écarté Allah lui a agréé cette oeuvre et il lui a pardonné les péchés le prophète salue l'éducation sur lui il dit je vis un homme se promener dans le paradis en raison d'un rameau d'un arbre qu'il ne cope pas car il noisait aux gens c'est à dire aux passants quant à la mauvaise oeuvre il renferme tout ce qui encoure la colère d'Allah de l'Ou et déraille l'homme du cercle de la réforme à celui de la corruption elle commence par s'écarter de l'obligation cultuelle et commettre les interdits et les turpitudes comme l'ingratitude envers le père et mère l'agression sur les biens et les honneurs on en cite également le fait de délaisser la responsabilité vis-à-vis de la famille et des enfants sans leur fournir d'où la bonne éducation Allah a dit oh vous qui croyez évitez vous et vos familles à neuf donc le prophète sallallahu alayhi dit il suffit à l'homme pour empêcher de faire perdre ce qu'il y a sous sa tutelle on en cite également la corruption sur la terre par propager les idées destructrices les rumeurs mensongères et le fait de terrifier les civils Allah lui dit ne corrompez pas sur la terre après sa réforme elle dit également la récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre si qu'ils soient tués ou crucifiés ou qu'eux soient copés leurs mains et leurs jambes opposées ou qu'ils soient expulsés de pays ce sera pour eux l'enniomini et si bas et dans l'eau de là il y aura pour eux un énorme châtiment elle dit également de chercher point la corruption sur la terre car Allah n'aime pas le corrupteur le prophète sur lui dit le meilleur parmi vous est celui dont le bien est à espérer et le mal et du mal les gens sont à l'abri le plus méchant parmi vous est celui dans le bien les points à espérer et le mal est loin d'être évité on dit également on cite parmi les mauvaises oeuvre la nuisance aux routes qui est un péché majeur le prophète celui de l'éducation sur lui dit rien de tort point de préjudice il dit également quiconque qui nouit aux mozélamans dans leur route mérite leur malédiction on cite à ce propos ceux qui sèment la rancune parmi les gens et bien et leur cause une nuisance physique ou morale on en cite la calomnie la médisance la raillerie la moquerie la turpitude verbale entre autres choses interdites par l'islam qui se contreditent avec l'immoralité l'inéité à droite et le comportement civilisé le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le plus détestable pour moi d'entre vous sont les calomniateurs qui divisent les amoureux et cherchent à infliger les innocents disons cela j'implore le pardon d'Allah aussi bien pour moi que pour vous l'ange Allah seigneur de l'univers que le salut et la bénédiction d'Allah soit accordé au prophète honnête à sa famille ses compagnons et ce que les souïes dit jusqu'au dernier jour ensuite mes frères en islam toute œuvre menée par le serviteur lui produit ses effets dans les sébats comme dans le doula parmi les fruits de la bonne œuvre il y a la bonne vie dans la vie et l'autre vie Allah lui dit quiconque mâle ou femelle fait une bonne œuvre tout en étant croyant nous lui ferons vivre une bonne vie et nous les récompenserons certes en fonction de leur meilleure action leur meilleure action la rétribution de la bonne œuvre dure post mortem le prophète salut sur lui dit il y a cette action dans la rétribution dure à l'auteur après sa mort l'enseignement l'allocation d'un fleuve le creusement d'un puits la plantation d'un palmier la construction d'un mosquet un livre de Coran et l'enfant qui implore le pardon en faveur de son père du fond parmi ces fruits on cite également l'absolution du péché et les remplaçant par les bonnes actions Allah lui dit ceux qui ont cru et fait les bonnes œuvres nous leur absodérons les péchés et leur donneront la rétribution de leur meilleure œuvre on cite également la compagnie de prophètes véridiques et martyrs Allah lui dit ceux qui couroient et font de bonnes actions auront pour résidence les jardins de le paradis il dit également quiconque il brille à Allah et aux messagers ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblé de ses bienfaits de ses bienfaits les prophètes les véridiques les martyrs et les vertueux quelle compagnie que ceux-là à l'instar de la bonne œuvre et la mauvaise œuvre produit à son auteur ses effets dans les sébats comme dans l'Odolat on en cite l'égarement la perplexité la trouble Allah lui dit et croit celui à qui on a enjubilé sa mauvaise action au point qu'il le voit belle mais Allah égare qui il veut et guide qui il veut on cite également dans la même perspective la vie troublée Allah lui dit et quiconque se tourne de mon rappel aura une vie troublée on cite aussi le mauvais retour dans le dernier jour Allah vouloir à lui dit ce que manger dispose injustement des biens des orphelins ne font que manger du fou dans leur ventre ils brûleront bientôt dans la flamme de l'enfer le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que quand on part illicitement d'une parcelle de terrain il en sera a enfoui pour 40 souches de terre le dernier jour on a donc très besoin de nous engager de s'engager de toute oeuvre utile de nous éloigner de toute oeuvre nuisible de nous recommander et coopérer pour le vrai Allah par le temps l'homme est certes en perdition sauf si croient et accomplissent les bonnes oeuvres s'enjoigne métuellement la vérité et s'enjoigne métuellement l'endurance oh Allah oh Allah oh Allah nous t'implorons de nous aider à faire de bonnes oeuvres de nous abstinir des péchés d'aimer les indigents accorde nous la sincérité et l'agrément de préserver notre Egypte et tous les pays du monde contre ton malheur wassalamu alaykoum wa rahmatullah wa barakat t'chadoui présenté par docteur Kamel Gada